Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 Avec peut-être une bonne nouvelle, enfin bref je vais vraiment débattre là-dessus etc. Étant donné que vous allez comprendre par rapport au titre de la vidéo, avant d'attaquer la vidéo si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications Bien évidemment on se rapproche de plus en plus des 30 000 abonnés, donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications comme je l'ai dit tout simplement pour rater aucune de mes prochaines vidéos N'oublie pas le like qui fait énormément plaisir dès le début de la vidéo, vous savez très bien que ça aide à monter un peu sur Youtube Et en plus de cela tout simplement que ça me fait plaisir, voilà, ça veut dire que je vous propose une vidéo par jour du nouveau contenu etc. Autant que ça soit du glitch, de la news, du gameplay etc. Donc j'essaye vraiment de varier les différentes vidéos, types de vidéos, donc si vous pouvez mettre juste un like ça me ferait extrêmement plaisir, voilà ça aide le Youtuber en question Et niveau gameplay je crois que je vais vous mettre Nuclair M16 sur Call of Duty Black Ops 3 J'étais sur le compte d'un abonné tout simplement parce que je devais faire une vidéo pour la Apex Clan, j'avais pas encore la M16 à ce moment là Étant donné que après j'ai fait un gros pack opening et j'ai obtenu la M16 et la PPSH Donc voilà c'était une bonne petite vidéo là dessus Et on va tout de suite attaquer concernant Call of Duty Black Ops 3 et justement de rumeurs de nouvelles armes qui pourraient sortir Cette rumeur là en fait elle est sortie suite à un glitch fait par un américain, donc voilà c'est pour ça que je parlais de nouveau de glitch etc. Sur le coup j'ai pas de nouveau vous dire comment il faut faire le glitch etc. Parce que je trouve ça un peu inutile de vous proposer cela mais en parler justement pourquoi et en quoi ça a mené ce glitch Ce glitch en fait a été fait par un américain, je vous balancerai le lien dans la description si vous voulez vous amuser à faire ce glitch là Même si en soi vous n'allez pas faire grand chose avec ce glitch, c'est plus une question d'esthétique etc. Et en fait c'est une nouvelle arme, enfin c'est une nouvelle arme, c'est une arme qui a été énormément parlé lors des anciennes vidéos Une arme qui a été trouvée dans les codes fichiers du jeu depuis Call of Duty Black Ops 3 Qui a été un peu modélisée un peu partout on va dire sur le mode tools de Call of Duty Black Ops 3 sur PC Ça a été découvert également sur PS3 où les personnes avaient réussi à récupérer cette arme là Et pour le coup c'est la M27, c'est n'importe quoi, c'est la M27 Au cas où je vous montrerai un tout petit extrait concernant celui-ci Où justement on peut voir la M27 sur Call of Duty Black Ops 3 avec le design C'est vraiment un vrai design de la M27 sur Call of Duty Black Ops 3 Puisque ce glitch fonctionne, ce glitch qui est à peu près le même que celui de ZRK pour le couteau Ou le même que je vous ai proposé pour obtenir la Peacekeeper Voilà donc c'est des styles de gameplay, c'est des styles de glitch qui se ressemblent énormément Et qui vont justement vous obtenir des petits trucs comme ça etc. Et en fait je me suis toujours posé la question depuis qu'on avait vu la M27 sur PS3 etc. Où il y avait justement ça dans les codes fichiers Est-ce qu'un jour cette arme va réellement sortir ? C'est la grande question du jour, c'est la grande question du jour sur Call of Duty Black Ops 3 Parce que vous savez très bien que Call of Duty Black Ops 3 aime rajouter du contenu Puisque là on peut voir justement un gameplay M16 Qui aurait cru que sur Call of Duty Black Ops 3 il y aurait le retour de la M16 Vraiment qui aurait cru ? Moi j'aurais même pas cru à cela J'aurais même pas cru peut-être le retour de la PPSH J'aurais plus cru étant donné qu'on l'a eu en mode zombie On a eu cette nouvelle arme en mode zombie Donc il y avait quand même quelques indices selon moi que la PPSH allait quand même sortir Et en plus ils s'occupent du jeu Treyarch s'occupe vraiment de leur jeu C'est à dire de rajouter du nouveau contenu, des nouvelles armes etc. Donc est-ce qu'il y a une énorme possibilité Que sur Call of Duty Black Ops 3 il y ait le retour de la M27 Pour ceux qui ne s'en souviennent pas la M27 c'était une des armes, une des AR Qu'on pouvait obtenir dès le début C'est à dire dans les classes prédéfinies etc. C'est même une des meilleures armes en hardcore avec la PPSH et la N94 selon moi Parce que tout simplement suite à sa cadence de tir, suite à sa précision Elle était vraiment vraiment très intéressante C'était même pour moi une des meilleures armes en hardcore pour enchaîner Je pense que pour ceux qui ont vu également des gameplays de Tonio etc. Sur Call of Duty Black Ops 2 vous avez dû voir également de la M27 Parce que c'est une des meilleures armes Elle ne bougeait pas, elle avait une bonne cadence de tir Bon après c'est vrai qu'en normal c'était pas la meilleure des armes Suite à ses dégâts qui sont vraiment très très on va dire assez faibles La M27 c'était pas une des armes les plus puissantes Mais bon, mise à part ça, mise à part BO2 etc. Des nouvelles armes, donc une possibilité que la M27 revienne sur un Call of Duty Black Ops Enfin dans la saga Black Ops Et je sais pas qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ? Est-ce que pour vous c'est une mauvaise idée ? En soi on va dire que pour l'instant c'est une des seules armes qui a été vraiment découverte Ça veut dire que quand on a eu la M27, on a eu des images de la M27 etc. C'était pas trop sur Playstation 4 si tu vois ce que j'essaie de dire C'était vraiment du Playstation 3 ou du mode tools etc. Et là on a vraiment limite un gameplay M27 multiplayer sur Call of Duty Black Ops 3 On a vraiment limite une preuve que cela existe et que c'est vraiment dans les codes fichés du jeu Malheureusement quand il fait son glitch il peut pas tirer avec Vous pouvez voir justement pour ceux qui ont vu l'extrait, le petit extrait Où c'est 0-0 c'est à dire qu'il a aucune munition Il peut même pas faire semblant de tirer mais on peut pas connaître le bruit de l'arme etc. Donc l'arme limite elle est pas finie du tout Ça veut dire que c'est ça C'est certainement que l'arme est peut-être en stand-by Qu'est-ce que je veux dire par stand-by ? C'est tout simplement que l'arme est peut-être tout simplement pas finie Au sens du terme qu'ils ont pas fini les bruits Le type de rechargement, les dégâts etc. Peut-être des statistiques et tout En soi ils l'ont pas encore fini l'arme peut-être Et c'est une grande possibilité que la M27 devienne une arme DLC sur Call of Duty Black Ops 3 Et que ça peut-être, peut-être ça fera du bien Mais après je trouve ça un peu dommage on va dire de ressortir une M27 quoi Franchement sérieusement C'est bien la M27, on est quand même content La M27 etc. Possibilité de nouvelles armes DLC sur Call of Duty Black Ops 3 Mais franchement Qui aurait préféré de voir une AN-94 ? Soyons francs, qui aurait préféré de voir une AN-94 ? Une MSMC franchement Même peut-être le vrai DSR-50 Pour les gens qui sont ultra fans du sniper sur Call of Duty Black Ops 3 Pourquoi pas ? Franchement Pourquoi pas ça aurait été même plus intéressant on va dire De revoir des anciennes armes de Call of Duty Par exemple de Black Ops 1 Oh putain qu'est-ce que ça serait bien le retour de la Haug Pour ceux qui savent la Haug c'est mon arme Mais que je sur-kiffe J'ai sur-kiffé la Haug Sur Call of Duty Black Ops 1 C'est une arme que j'ai sur-kiffé même sur Modern Warfare 2 Et ça aurait été stylé de la revoir Même la Galil La Galil Franchement ça aurait été juste un pur kiff Mais je comprends pas pourquoi la M27 etc. Est-ce que c'est par rapport peut-être au début du jeu Ils voulaient absolument mettre la M27 Et au final ils se sont dit non on va mettre une autre arme etc. C'est pour ça en fait C'est que pour l'instant on n'a pas plus d'informations que ça Mais déjà on va dire de la voir comme ça dans les codes fichiers Excusez-moi j'ai dit mode fichier Dans les codes fichiers de Call of Duty Black Ops 3 Ça fait quand même assez plaisir de revoir ce genre d'armes etc. En espérant qu'elle se retrouve quand même en arme DLC Donc si on se retrouve avec une AR comme arme DLC Peut-être qu'il y aura également une nouvelle SMG Comme la dernière mise à jour On a eu la M16 et la PPSH Est-ce que c'est possible un grand retour de nouvelles armes comme la MSMC ? Ça aurait été stylé de voir M27 MSMC Lors d'une prochaine mise à jour sur Call of Duty Black Ops 3 Bien évidemment tout ce que je dis c'est de la spéculation Sauf pour la M27 C'est possible qu'elle sorte très prochainement en tant qu'arme DLC Sur Call of Duty Black Ops 3 Étant donné qu'elle est dans les codes fichiers du jeu etc. En tant que glitch même En tant que glitch tu peux jouer avec Même si tu ne peux pas tirer Je pense que niveau preuve On a quand même assez de preuves Que l'arme est présente Et qu'il y a une possibilité qu'elle vienne en arme DLC Sur Call of Duty Black Ops 3 Comme je vous ai dit après Quelle serait l'autre SMG ? Comme je vous ai dit ça serait que de la spéculation Peut-être le retour de la MP7 C'est vrai que la MP7 Excusez-moi Est une arme assez reconnue Sur Call of Duty Black Ops 2 Sur Modern Warfare 3 C'est une arme qui a été aussi pas mal appréciée Donc pourquoi pas également Le retour de la MP7 Sur Call of Duty Black Ops 3 Enfin bref ça Par contre c'est de la spéculation Comme je vous ai dit la M27 C'est sûr et certain Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Très prochainement on va se retrouver Pour une excellente nouvelle Sur Call of Duty Black Ops 3 De nouveau Pour Voilà Je vais pas vous en dire plus Etc C'est quelque chose que Beaucoup de la communauté francophone Ou que la communauté YouTube Parle énormément Sur Call of Duty Black Ops 3 Donc Bonne chose ou pas On va de nouveau en débattre Lors de la prochaine vidéo Comme je vous ai dit J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas De défoncer la barre de like Cela me fera extrêmement plaisir N'hésite pas à me dire Dans l'espace des commentaires Si toi Tu serais d'accord De voir un retour de la M27 Ou tout simplement De me dire ton avis Par rapport à cela C'était Loctet 2 J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo